Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vous retrouve pour vous faire le bilan de ma pile à lire d'automne et vous préparer ma pile à lire d'hiver. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais vous allez sûrement m'entendre un petit peu parler du nez puisque je suis malade en ce moment, mais là il fallait vraiment que je filme une vidéo. C'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec ce décor qui n'est pas les plus jolis. Je préfère quand même mon autre bibliothèque, il faut se l'avouer. Je vous montre un petit peu. Ça m'est déjà arrivé de filmer devant ces bibliothèques-là, mais pas au même endroit puisqu'entre-temps, j'ai changé d'appartement. Donc forcément, le décor n'est pas le même. Ici, on a une porte condamnée. Enfin bon, bref, c'est pas grave, on s'en fiche du décor. J'espère, pareil, que vous n'allez pas trop entendre les bruits de la circulation. J'espère que ce sera au mieux pour votre visionnage. Donc comme je vous l'ai dit, je vous retrouve pour la pile à lire d'automne. J'avais placé dans cette pile à lire 5 livres, dont un livre où en fait c'était une trilogie de 3 mangas. Donc je comptais ça comme un seul livre. Et c'est pas très concluant, puisque en fait j'ai lu 2 livres sur 5. Mais c'est pas un problème, parce que comme je vous dis à chaque fois, c'est le livre que je place, j'ai envie de le lire sur l'instant T. Et si je ne le lis pas, c'est pas grave. C'est juste pour me faire un petit défi, parce que j'ai envie, en même temps je participe à plusieurs challenges en même temps et pile à lire. Donc je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout remplir. Et voilà, ça reste plus des petits défis, des petits challenges, mais je ne me mets à aucun moment la pression. Et puis, bah voilà, je vais vous présenter ma pile à lire d'hiver, qui va également se composer de 5 titres. Mais avant, je vous fais le bilan de la pile à lire d'automne. Pour les livres que je n'ai pas lus, je vais me décaler un petit peu pour vous mettre les images, je ne sais pas trop sur quel côté. Mais, bah en fait je vais rester au milieu du coup. Il y a tout d'abord le livre Valkyrie de Tom Pandore. C'est ce qu'a dit la première Valkyrie, ou je ne sais plus exactement le titre. Ça fait plusieurs fois que je le remets dans des piles à lire, et je ne l'ai encore une fois pas lu. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais c'est vrai que je ne prends pas le temps. Et en ce moment, je n'ai pas trop envie de fantaisie, je vous avoue. Enfin, ça dépend en fait. Il y a des jours où oui, il y a des jours où non, mais là j'ai plus envie de lire... Je vais éterner. Excusez-moi. Ça va dépendre des moments, mais là je n'avais pas spécialement envie de le sortir tout de suite de ma pile à lire. Bah je le lirai à un moment ou à un autre, ça c'est sûr, mais je ne l'ai pas lu pour le moment. Pour ce qui est de ce roman, on se situe avec Scadia qui est une jeune fille qui est un petit peu en train d'assister à la décadence totale de la planète. Avec les problèmes écologiques, politiques, environnementaux, enfin ça rejoint un petit peu l'écologie du coup. Mais bon, bref, vous avez un petit peu compris, ça commence à être un petit peu plus que maintenant, mais beaucoup plus le bazar. Et en fait, elle se rend compte qu'elle peut voyager dans une autre époque qui se trouve être celle des Vikings. Et elle se décide donc à entreprendre un périple pour aller voir un petit peu, bah, qu'est-ce qui se passe à l'ère des Vikings. Et quelle mission elle peut y remplir. Et finalement, est-ce qu'elle n'était pas destinée à y aller et à rencontrer certains personnages. Voilà pour le pitch de ce livre. Ensuite, il y a également la passe-miroir, le tome 2 de... je ne sais plus qui, j'ai le tome 3 ici. C'est de Christelle Davos. J'ai oublié, à chaque fois que j'oublie le nom. Je veux l'appeler Ophélie, je ne sais pas comment, mais non, c'est Christelle Davos. Donc j'ai lu le tome 1 au mois de mai, ça commence un petit peu à remonter. Donc il faudrait que je me lance dans le tome 2. Mais encore une fois, je n'ai pas d'explication à vous donner. Pourquoi est-ce que je l'ai laissé traîner alors que j'ai envie de le lire ? Je n'ai pas d'explication, mais je ne l'ai pas encore lu. Et pour ce qui est de ce livre, on y suit Ophélie. C'est ça en fait, c'est pour ça que je comprends à chaque fois. Qui est un peu, pour vous donner une image, une anti-héros. C'est-à-dire une jeune femme qui est timide, qui est toute reclue, qui est complètement repliée sur elle-même, qui est cachée derrière ses bibliothèques, qu'il ne peut pas sortir, etc. On dirait un petit peu moins en fait. En fait, il se trouve qu'Aurélie a un pouvoir, c'est de pouvoir traverser les miroirs. Mais pour cela, c'est à une seule condition. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit en accord avec elle-même. Et un petit peu, je ne dirais pas qu'elle ait de la confiance en elle, mais ça tourne un petit peu autour de ce sujet-là. Et si elle enlève ses gants et qu'elle touche un objet, elle arrive à voir tous les propriétaires de cet objet qui l'ont possédé avant et un petit peu leur vie. Et voir un petit peu au travers de cet objet, la vie de cet objet et des personnes qui l'ont recueillie au fur et à mesure du temps. Un jour, Ophélie se retrouve mariée de force à Thorn, qui est, je ne sais plus exactement, mais une figure importante dans la Citatiel. Donc c'est un royaume de glace de neige ou un truc comme ça. Et en fait, elle se retrouve à y aller. Et ici, on bascule dans un univers complètement de fantaisie, avec un univers très froid, très glacé, des complots, beaucoup de secrets et de complots hiérarchiques ou entre les différentes castes, les différents pouvoirs qu'ont différentes personnes, des dons, etc. Je pense que c'est à peu près tout pour le pitch de départ. Il faudrait que je me le remette en tête et que je lise le tome 2. Juste relire le résumé bien comme il faut pour que je me dise, ah oui, c'est vrai, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu du cafouillage de ce que je vous ai fait, mais j'espère que vous vous en contenterez parce que là, je n'ai pas le livre sous la main, donc je ne pourrai pas faire mieux. Et je ne vais pas vous lire le tome 3 parce que je vais me spoiler le tome 2. Et ça ne sert à rien que je l'ai dit le tome 3 pour vous en faire un résumé du tome 1, on est bien d'accord. Ensuite, le troisième livre que j'avais placé dans ma pile à lire et que je n'ai pas lu, il s'agit de Earth, Sophia, Send Broken de Brigitte Kemmerer, il me semble, aux éditions Rajot. Et donc là, il s'agit tout simplement du premier tome d'une trilogie d'une réécriture de La Belle et la Bête. J'avais adoré le tome 1, vraiment, je l'avais bouffé, je l'avais adoré, adoré, adoré. Et j'ai acheté le tome, enfin je retire ce que j'ai dit, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert à mon anniversaire, le tome 2 et le tome 3 en version anglaise, donc il ne me reste plus qu'à lire le tome 2 et le tome 3, le tome 2 ayant été dans ma pile à lire d'automne, mais je ne l'ai pas lu. Mais je vous en reparle juste après dans ma pile à lire d'hiver, parce qu'il y a un petit lien quand même. Maintenant, pour ce qui est des deux livres que j'ai lu, il y a tout simplement la saga Mes voisins, les esprits. Je ne pourrais plus vous dire ni l'auteur et la maison d'édition, c'était Pika, il me semble. Et ici, on y suit tout simplement une jeune fille qui arrive, enfin qui déménage tout simplement dans une grande maison qui est réputée pour être hantée. Et elle se retrouve avec des créatures un peu mystiques, un petit peu des créatures spirituelles qui ont pour chacune un rôle, les petites plantes, les petits arbres, etc. Voilà, comme des petites créatures de la nature qui font tout fonctionner, les arbres et les différents cycles de la vie. Et elle se retrouve à vivre avec un petit personnage qui fait aussi partie de ces âmes-là, mais qui a pour mission de faire passer les âmes, une fois qu'elles sont trop restées, qu'elles ont fait leur temps sur Terre, à passer dans le portail pour arriver dans l'autre monde, donc le monde d'après. Et on y suit un petit peu tout ce périple avec ces petits personnages. C'est une trilogie que j'ai dévorée d'un coup, que j'ai bien aimée. Pour moi, disons qu'il me manquait quand même quelques trucs pour que je me dise oui, cette saga est différente à un truc en plus. J'ai passé un bon moment, mais je pense que sur le temps, ça ne restera pas. Après, voilà, c'était quand même une très bonne lecture. Et puis, je ne regrette pas du tout de l'avoir découvert. J'ai beaucoup aimé les petits messages et tout ce qui était placé, effectivement. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, il me manquait peut-être un truc. Et voilà, il y a des petites infos où je me suis dit... Ah ! Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste quand même une très très bonne lecture. Et donc, le dernier livre de cette pile à lire que j'ai lu, il s'agit de Où est la vraie vie ? Donc là, c'est un livre écrit par Lise Brasswell. C'est publié aux éditions Hachatirose et c'est tout simplement la réécriture de Réponse. Et c'est Et si la mère de Réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur ? Donc, alors attendez, parce que là, il faut que je me concentre. C'est-à-dire, si la mère de Réponse n'avait pas bu la fleur de la larme du soleil, mais avait bu la fleur de la larme de la lune. Et que, pour le coup, Réponse n'avait pas le pouvoir avec ses cheveux de sauver les vies, mais de tuer des gens. Pareil, c'est une lecture que j'avais beaucoup aimée où on y retrouve l'essence du Disney, mais en même temps, on retrouve un petit peu la niaiserie de Réponse et le caractère des autres personnages, mais sans être calquée vraiment au Disney. On retrouve vraiment l'histoire du Disney. Ça, pour le coup, il n'y a pas à se demander. Mais c'est vrai que j'ai trouvé quand même que l'histoire sortait du Disney et il y avait vraiment une autre histoire qui était créée, même si on reprenait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Et il me semble que c'était également inspiré d'une autre histoire du... Comment dire ? J'avais entendu parler, par exemple, vous connaissez tous, je pense, au moins de nom, l'histoire de Dracula. Et il y a une femme qui a inspiré ce conte. Et justement, il me semble qu'après en avoir entendu parler, je me suis dit, mais c'est ce qui se passe dans Où est la vraie vie ? C'est-à-dire qu'on reprend des événements et des faits qu'on fait cette femme qui a inspiré Dracula. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être... Enfin, que c'était très intéressant et que j'ai bien aimé l'histoire. Maintenant, pour ce qui est de la pile à lire d'hiver, puisque ça y est, j'ai fini de vous présenter ma pile à lire d'automne avec mes lectures que j'ai lues et que je n'ai pas lues. Et maintenant, pour la pile à lire d'hiver, je vais y arriver. Pour moi, elle va commencer, voilà, début décembre... Enfin, là, on est plutôt demi-décembre, du coup. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que je vous publie cette vidéo très exactement, mais vous voyez un petit peu le truc. Jusqu'à fin janvier. Pour moi, ça dure à peu près les deux mois, même si on est d'accord, l'hiver, ça ne dure pas. Ça commence, je crois, le 21 décembre et je ne sais plus exactement quand est-ce que ça se finit, mais c'est pas grave. Tout d'abord, j'ai un peu triché, mais je m'en fiche, c'est ma pile à lire. Je fais ce que je veux. Tout simplement, l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne, donc MERS, c'est écrit par Laurent Hugeli et c'est publié aux éditions Mama. Et là, est-ce que j'ai besoin de vous dire vraiment de quoi on parle ? C'est tout simplement l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne. Et vu que c'est un livre que j'ai commencé il y a à peu près deux mois, j'ai lu que ça pour le moment, et là, je me suis dit au moins je vais le mettre dans ma pile à lire, comme ça, ça me motivera à le terminer. Et puis c'est vraiment mon but de le terminer, parce que je me dis, là, il ne faut pas que je le fasse traîner, parce qu'il y a des infos hyper importantes, hyper intéressantes. Mais si je laisse trop traîner, et bien en fait, les wagons se décrochent et je n'arrive plus à associer les événements les uns aux autres. Enfin, pas les événements, mais plutôt les connaissances et les informations. Donc ce serait quand même dommage, alors que c'est quand même un super livre, et puis je le trouve très intéressant, très pur, très... Enfin bon, je vous en parlerai plus dans un avis lecture, mais en tout cas, je le place dans ce challenge, enfin plutôt dans cette pile à lire. Ensuite, je vous ai dit que je vous en reparlerai tout simplement du livre en anglais, puisqu'en fait, je ne cible pas de livre ou de titre exact, mais je me donne comme challenge dans cette pile à lire d'y placer au moins un livre en anglais. Peu importe pour le moment ce que c'est, mais juste, j'aimerais pendant les vacances de Noël, chaque jour, commencer à lire un chapitre en anglais par jour, et donc pouvoir recommencer et recontinuer, et en fait, reprendre un petit peu ma lecture en anglais, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu laissé tomber depuis la lecture du tome 1 d'Harry Potter, et c'est quand même très dommage. Donc c'est aussi pour ça qu'il faudrait que je finisse l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne, parce que vous vous doutez bien que celui-ci, je ne le lis pas tout d'un coup, je le lis en parallèle d'un autre livre. Le livre anglais, en en lisant un chapitre par jour, je veux aussi le lire en parallèle, donc je ne peux pas lire un en parallèle, un en parallèle plus un troisième. Ça va commencer à faire un petit peu beaucoup pour les livres. Ensuite, j'ai décidé d'y placer un manga que j'ai depuis super longtemps. Le tome 2 est sorti, mais je ne l'ai pas encore, et en plus là, on se prête complètement dans l'univers de Noël, puisque c'est l'étrange Noël de Zéro, donc de l'univers l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je ne pourrais pas vous en dire plus. La maison d'édition, l'auteur, je ne sais plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop plus d'infos, mais c'est un petit manga, et je pense que ça peut être très sympa pour la période de Noël. Ensuite, je ne vais pas vous en reparler beaucoup plus, mais j'ai également placé La Passe-Miroir, le tome 2, puisque je suis convaincue à lire, il faut que je lise le tome 2 pour ensuite enchaîner le reste de la saga. Et pour terminer, j'ai décidé d'y placer Je Revenais des Hôtes de Mélissa D'Acosta, en édition Le Livre de Poche, et je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, et je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Je sais juste que c'est Mélissa D'Acosta, que c'est une autrice qui m'en fait voir à chaque fois de toutes les couleurs, qui me fait passer du rire aux larmes, qui me... Enfin, c'est tellement des lectures prenantes qui, moi, m'immergent à fond dans l'histoire, que je me suis dit, ça fait longtemps que je n'en ai pas lu, et j'ai tellement envie d'en relire d'autres, de me replonger dedans, et tout simplement de pleurer pour un livre. Enfin, voilà, parce que quand je pleure pour un livre, c'est forcément que j'aime beaucoup, que je suis prise dans l'histoire. C'est vrai que je pense que j'ai besoin aussi de ça, parce que c'est des univers que j'aime beaucoup, les univers que l'autrice nous dépeint. Et en plus, à la période de Noël, je n'ai pas envie de lire tout ce qui est thriller, ou trucs comme ça, qui font un peu... qui mettent un peu les chocottes, mais plus de me retrouver dans un univers ou avec une plume que j'aime beaucoup, et pour ça, Mélissa Dacosta, je pense que c'est parfait. Je sais que ce sera parfait, et que je vais aimer son livre, parce que j'en ai lu deux pour le moment d'elle, je crois. J'ai lu tout le bleu du ciel et les lendemains. Je crois que j'ai lu que c'est deux-là. Et franchement, mais il faut que je lise tous ces livres, à Mélissa Dacosta, parce qu'ils sont géniaux. Donc voilà pour ce qui est de cette pile à lire, enfin, plutôt bilan de pile à lire d'automne et présentation de la pile à lire d'hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que les petits bruits de fonds ne vous auront vraiment pas dérangé, parce que je suis vraiment désolée, mais là, comme je vous ai dit, je ne peux pas faire autrement. Moi-même, ça me gêne un peu, mais bon, on fait avec. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment, et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501